9 personnes sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Paris jusqu'à vendredi. Parmi elles, les anciens présidents de Nîmes Olympiques, Jean-Marc Conrad, et du stade Malherbe de Caen, Jean-François Fortin. Les deux hommes sont soupçonnés de corruption active ou passive lors de matchs disputés à la fin de la saison 2013 à 2014. Le match contre Caen, alors que chaque équipe avait intérêt au partage des points, les gardes-voix pour se maintenir en L2, les normands pour accéder en L1 et particulièrement ciblés par les enquêteurs. Enquête sur le milieu corse C'est lors d'écoutes téléphoniques au cours d'une enquête menée sur un cercle de Paris de jeu, soupçonnée de lien avec le milieu corse, que les policiers étaient tombés sur ces discussions évoquant d'éventuels matchs arrangés. Jean-Marc Conrad est également jugé pour association de malfaiteurs, comme la plupart des sept autres prévenus, en vue de la préparation du délit de corruption sportive pour les cinq autres matchs. Au premier jour du procès, tous les accusés ont nié les faits qui leur sont reprochés. Grimace, 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 soupçon de matchs truqués Jean-Marc Conrad, flèche droite, l'ex-président de Nîmes Olympique devant les juges. Grimace, 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 HTTPS 2. Slash Slash T. Co Slash 1 UVK GELOUGNO, FLEUR DE LIS, FRANCE, POLOGNE, DEPAY DE LA BAROLI. Le club gardois avait débuté la saison 2014 à 2015 avec huit points de retard mais était malgré tout parvenu à se sauver en fin de saison. Jean-Marc Conrad avait été sanctionné par la Ligue de 7 ans d'interdiction de fonction officielle dans le football. Les Canets de leur côté, ni aucun autre club concerné par cette enquête, n'avait été inquiété par la justice sportive. Les deux équipes évolueront en Ligue 1 la saison prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada